Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui, tuto paléographie médiévale. Le support du jour, le cartulaire de Rodon, la ville de Rodon se trouvant au jour d'aujourd'hui en Ile-et-Vilaine. Un cartulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un recueil de documents diplomatiques. Ici, recueil de documents qui parlent des possessions à l'époque carolingienne de l'abbatiale de Rodon. Et c'est parti ! Nous commençons tout d'abord par le H qui est en lettrine et on lit donc AEC. Ensuite, le mot CARTA. INDICAT. Et là, hop, une abréviation. Il s'agit de QUAD. Ensuite, DEDIT. Et KUNATA. Nous revenons ensuite à la ligne. Et là, on voit que le O du S est manquant. Et du F est manquant. Il faudra donc lire FILIUS. Puis, on le voit mal, mais il s'agit d'un T puis d'un I. Ce qui fait donc TIARNAN. Point. Ensuite, UNU. Et là, on voit un tilde. Il s'agit en fait de la lettre M. UNUM donc. Puis, OMINÉ. Même chose. Un tilde. Il faut donc lire OMINEM. Ensuite, SCO. On ne comprend rien. Il s'agit en fait d'une abréviation. Il faut lire SANCTO. Puis, SALOATORI. Le R étant collé spécialement au O. Ensuite, NOMINÉ. Et il s'agit du prénom MARTIN. Le T et le I étant collés. On change ensuite de phrase. Ici, encore une fois, le T et le R sont collés. Il faut donc lire TRADENS. Puis, EHUM. À la ligne, on passe à INMANU. Pourquoi INMANU ? Parce qu'en fait, il faut faire un espace entre les deux mots qui n'a pas été fait. Ensuite, ici, le CON. Puis, les deux U. Comment traduire ? Eh bien, il faudrait traduire CON U et après un V. CON VOYONI. Puis, ABATIS. Le T et le I étant encore une fois collés. Ensuite, une abréviation. Il s'agit de PRO. Donc, PRO PATCHÉ. OUT. Puis, encore une abréviation. Il s'agit de NON. Donc, PRO PATCHÉ. OUT NON. IN QUI RAN TOUR. COUM. LEGUE. ET OMINES. Pourquoi S ? Parce que le O du S est tronqué. Mais il faut bien lire OMNES. Pardon. Ensuite, MALI. KIAE. Et là, EIUS. En fait, le I est un J. Mais les J n'existaient pas à ce moment-là. Il faut donc lire EIUS. Puis, COAS. Et FECERAT. Attention à bien faire la différence entre le S et le F qui a juste une barre en plus. Puis ensuite, OMINI. Et là, on voit un point-virgule qui en fait signifie OUS. OMINIBUS. Encore une fois, même abréviation que plus haut. Mais ici, SANKTI. Et ensuite, à nouveau, SALOATORI. TORI. Toujours avec le R spécial. Mais avec un S à la fin reconnaissable. Ensuite, ET. Une arriviation. Et MONAKIS. Puis, ROTO. NEN. SIB. Et là, une fois encore le point-virgule. BUS. Donc, ET. ET, pardon. Puis, AEC. SUNT. ALICUÉ. MALIAQUE. Et là, E. En fait, ici, j'ai du... D'un I. D'un J tronqué. EI. Et avec une petite apostrophe qui veut dire OUS. Donc, c'est de nouveau EIUS. OUNUM. OMINEM. NOMINÉ. Et là, RIT. RIT. OI. ARN. RITOIARN. Il s'agit d'un nom propre. Puis, D. Et là, on voit dans le mot une abréviation. Il s'agit en fait de PRE. Donc, D. PREDAWIT. A LIR. ET. WAKAS. ET, à nouveau. PORCOS, avec le R qu'on repère ici. COLEO O. ILIUS. Car c'est bien I. Puis, un U. ILIUS, donc. Et AP. TULIT. Avec le S qui est collé au T. Puis ET. KABALUM. ET, à nouveau. Et AECUAM. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais vous souhaitez vous mettre plus à fond dans la paléographie médiévale, je vous conseille de bien faire des fiches, soit alors un répertoire, pour référencer toutes les abréviations que vous pourrez croiser en cours de route. Cependant, si vous êtes pressé, ou alors si vous ne savez même pas par où commencer, eh bien, je vous redirige vers la barre d'infos où nous mettrons les fiches. Donc, vous avez pu voir quelques extraits pendant le tuto. Eh bien, merci à tous et bonne paléo ! Merci.